Bonjour à tous, c'est Bluchart, on se retrouve sur With the Revolution, on reprend de suite notre partie. Nous en étions au jour 3, acte 1 toujours. J'ai baissé le son de la musique, ça devrait être mieux. Alors, agent du ministère public, avec l'établissement du tribunal révolutionnaire, nous allons devoir préparer un saut officiel. Ah oui, ça c'est cool. Il semble que c'est tâche d'incombre, citoyen, car le prix d'en dévoyer est indisposé. Combien a-t-il bu ? Il était incapable de le dire. Faut-on nous procéder ? Alors, qu'est-ce qu'on l'aimé ? La base, c'est quoi ? C'est ça, on verra après. Décoration, non, je voudrais, voilà l'emblème. J'avais pris coine. Chouette du savoir. Il y a une hache là, je ne sais pas, ça me... Ça ferait un truc un peu plus pacifiste. Un peu plus ça. Enfin, un peu plus neutre, on va dire. Ça, ça me va bien. Décoration, ouais. C'est pas mal comme ça. Ouais, ça me va bien. Allez, on signe. Merci de m'avoir accordé du temps, je sais qu'il est tard. Le sceau devrait être prêt demain. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'on va contenter ? Bon, elle, elle est à fond. Lui, il est presque à fond. Lui aussi, lui, il est un peu... Je crois qu'on va continuer à contenter les révolutionnaires. Ou alors... Je l'ajuste un peu avec lui. Non, alors c'est quoi ? Ouais, allez. Paragraphe et code. Nonobstant, les intérêts musicaux de Bernard, il doit élargir sa palette de compétences. En soi, le droit est une certaine forme d'art. Oui, on valide. Ah non, d'accord. Je ne l'ai pas vu. Donc ça va, on est passé en positif sur tout le monde. C'est nickel. Et on passe donc au jour 4. C'est bon. Nous perdons dramatiquement le contrôle des rues. Les gens ont l'impression d'avoir été trahi par le roi. Certains pensent que c'est un espion qui essaie d'échapper à la justice. D'autres moyens spéciaux devraient être employés pour réprimer le soulèvement. Nous avons besoin seulement de l'opinion des juges pour être sûr que nous agissons dans le cadre de la légalité. Ah oui. On va devoir prendre une décision... Décision très importante. Autrement dit, tu as besoin de leur approbation pour tirer sur des manifestants ? Il sort incroyablement bien au niveau timing par rapport à l'actualité, ce Jocam. Les gens n'arrivent pas contre leurs émotions et blessent d'autres citoyens par leurs actions. Regardez les fenêtres. La prochaine fois, ils pourraient bien faire pire que jeter des pierres. Nous sommes attristés de voir le soulèvement prendre de l'ampleur dans les rues de Paris. Burel, le commandant en chef, nous a informé que Galeur n'était plus capable de contrôler la situation de manière pacifique. Il est recommandé de l'autoriser à employer des méthodes immédiates. Comment dire ? Une méthode immédiate peut traduire par... Il est recommandé de l'autoriser à employer des armes pour protéger les civils innocents. Tout cet ori en toutefois connaît l'opinion du tribunal à ce sujet. Je suis favorable à ce que la garde nationale fasse usage de la force face aux voyous qui détruisent la capitale. Je pense que... Comment dire ? Je vais refuser. Parce que je pense que de toute manière, ça ne va pas stopper, comme je vous dis la révolution. Ça ne va pas stopper leur colère. Par contre, ça pourrait faire en sorte de refuser d'utiliser la force, qui a duré peut-être moins longtemps. Les autorités ne devraient pas faire usage de la force envers leurs propres citoyens. Si elles doivent le faire, elles ont déjà perdu la bataille. Exactement, c'est ce que je pense. Ils n'approuvent pas à ce décret. Et donc je crois qu'on va poser notre saut. C'est ça. On le met où au centre ? Je ne sais même pas comment ça se met. Je le mettrai là pour faire un truc à peu près symétrique. C'est bien fait, j'adore. Oups, la chaise qui fait des bruits. Sans ce document, nous ne pouvons rien faire à part attendre que les citoyens de Paris s'entretuent devant nos propres yeux. J'espère que tu sais ce que tu fais. La convention est peut-être à l'origine de ce décret, mais c'était sans l'ombre d'un doute une idée de Robespierre. La foule voulait encore une fois se rendre justice à coups de pendaison au réverbère. Le pauvre Pochard a failli finir à la corde coup. Pochard, je crois que c'est le prof de musique de notre fils aîné. Pochard ? Claude Pochard ? Lui-même, le précepteur de ton Frédéric. Tu as dû le renvoyer après l'incident avec le serment clérical, n'est-ce pas ? Pardon. Oui, Frédéric me confie de temps à autre que son précepteur lui manque. Que fais-tu ? Le jugement va commencer d'un instant à l'autre. C'est au sujet de M. Pochard. Les nouvelles vont vite. Il est accusé d'activité contre-révolutionnaire. Tu le connais, c'est pas possible. C'est pas aussi simple. Allez-vous-en avant que quelqu'un nous entende. Papa, s'il te plaît. Rentrez à la maison. Pense à la famille pour une fois. Je fais que ça, vous êtes à fond avec moi normalement. Papa. Donc, on va essayer du mieux qu'on peut. On n'a plus qu'un point d'influence, d'accord. Je l'envoyais en prison. Entre guillemets, pendant la révolution, je pense que la prison, c'était peut-être l'endroit le plus sûr. C'était peut-être même plus sûr que les rues. Donc, on a deux documents. Compilés par Nathan Desiraves toujours. Accusés de contre-révolution et de trahison. Claude Pochard, vicaire et précepteur de 26 ans. Fils de Cordonnie. 26 ans, il fait plus. Croix aux idéaux des Lumières. Après qu'il ait refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, sa paroisse lui fut retiré avec interdiction d'exercer son ministère et son bannissement fut prononcé. Il est malgré tout resté à Paris, poursuivant ses activités en tant qu'instituteur, charge qu'il tenait avant 1799. Pochard a été capturé de manière fortuite. Un garde qui avait assisté à son jugement, quelques mois plus tôt, le reconnut dans les rues et l'arrêtait aussitôt. Une enquête conclut au chef d'accusation d'espionnage et de propagande contre la révolution en vue de préparer une intervention étrangère hostile à la révolution. Une correspondance avec l'archevêque Jean-Arsène de Breteuil a été découverte dans la chambre que Pochard louait à Marie Giné. Le prélat l'interrogeait sur l'état des troubles et les monarchistes clandestins. Quelques effets précieux ont été trouvés et un calice en or et un reliquaire. Un calice en or et un reliquaire. En outre, le directeur des orphelinats ou Pochard enseigné a témoigné que celui-ci remettait en question les lois de la révolution devant ses élèves et déclarant qu'elles importaient moins que celle édictée par Dieu. Pièce à conviction, lettres adressées à Claude Pochard. Alors, on ne sait pas si ça doit être un piège. On ne sait pas si c'est une lettre de l'archevêque. Enfin, je ne pense pas. Instituteur, ça doit être personnalité de la justice. Bannissement, ça doit être déroulement des faits. Oui. Curé, personnalité de la justice. Bien précieux de l'église. Pièce à conviction, oui. Espionnage, ça a l'éducation, oui. Lettre de l'archevêque, donc en fait, elle existe. Ça va être une pièce à conviction. Les diffusions de propagande, mais c'est les deux, il reste deux questions à me dévoiler. Question découverte, OK. Et donc, voilà. OK, on a débloqué toutes les questions, très bien. Je regarde juste... Non, on n'a rien de spécifique ici. On a moins de 7 avec les révolutionnaires. Pas génial. OK. Je te prie de te présenter, citoyen. Tu me connais, monsieur le juge. Décline ton identité si tu ne veux pas connaître de fâcheuses conséquences. Claude Pochard, monsieur le juge. Tu es accusé d'espionnage pour le compte des contre-révolutionnaires et de réprobation de l'ordre établi. Reconnais-tu ces crimes ? Je suis innocent. C'est une inculpation outrancière due à la malveillance des accusateurs. Le voici a suggéré que le gouvernement révolutionnaire agit pour malveillance. Typique d'un curé. Il est pénible. Alors... Qu'enseigne-tu ? Les donateurs de l'orphelinat me paient à peine pour apprendre à lire et à écrire. Pourquoi l'accusé a-t-il alors enseigné aux enfants des lois... Oh là là, on l'a refait, pardon. Pourquoi l'accusé a-t-il alors enseigné aux enfants que les lois de Dieu priment sur celles de la République ? Tu as propagé des superstitions et de la propagande contre-révolutionnaire. Il y a méprise. Les enfants auxquels je donne le cours ne sont pas en âge de comprendre de telles questions compliquées. Les explications de l'accusé l'accapent davantage. Si les enfants ne comprennent pas le sujet, pourquoi donc leur en parler ? L'église répand l'ignorance et nous vole notre argent. Je ne faisais que répondre aux questions du directeur de l'orphelinat de Gombiens quand j'ai dit que la loi de Dieu primait sur mon banisement. C'est la loi de Dieu qui m'interdit de quitter le pays. Mon devoir est d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il faut vraiment qu'on arrive à l'innocenté, lui. Et notre interrogatoire doit amener à cette issue. Donc il faut bien choisir dans quelle ordre on pose les questions. Alors, on va lui demander ça. Pourquoi l'accusé est-il resté en France après son bénissement ? Je devais prendre soin de ma mère souffrante. Sans moi, elle aurait sûrement t'y quitté ce monde. Pourquoi ne l'as-tu pas emmené avec toi ? Voilà qui est bien. Asticote donc cette crapule. Je ne pouvais pas me le permettre. Je ne suis qu'un modeste prêtre. n'ayant point le droit d'exercer son ministère. Il me faut enseigner tous les jours de la semaine sans avoir de quoi vivre. Pour avoir de quoi vivre, pardon. Est-ce pour cela que tu t'es mis à servir d'espion ? Pour de l'argent ? Non. Quel renseignement pourrais-je bien glaner qui soit utile aux émigrés ? Ah, la prétendue persécution des prêtres. Le fameux argument qu'agit l'archelègue de Breteuil et Pie VI, donc c'est le pape ça, pour convaincre les monarques catholiques de se dresser contre la révolution. Je ne comprends point. Bien, je ne correspond point avec les émigrés et j'écris encore moins à propos de la souffrance des hommes d'église. J'aimerais te rappeler que nous disposons d'une preuve. Mort en menteur ! Bien, on est parti sur la prison. Impec. Quelles sont les informations que l'accusé a transmises à l'archevêque de Breteuil ? Parce qu'on n'est pas obligé de tout poser. Pourquoi l'accusé a-t-il continué d'enseigner au lieu de quitter la France ? Ma mission est d'aider mon prochain. Si je ne peux pas le faire en tant que prêtre, je tiens au moins à partager mon savoir. Ton savoir est de la propagande catholique. Je préfère parler de valeur catholique. Bien. Ça va influencer le jury. On l'influence bien, le jury, là. On va convoquer un témoin, là, faire une petite pause avec lui. Convoquer donc la témoin Marie-Jimé. Toi, Yann, comment t'appelles-tu ? Marie-Jimé, monsieur le juge. On ne va pas lui demander ça. Parce que là, on dit d'emblée que c'est un prêtre réfractaire. L'accusé entretenit-il une correspondance soutenue ? Quoi donc ? Recevait-il de nombreuses lettres ? Je ne me souviens pas de lettres à son nom. Peut-être avait-il une vie sociale affairée ? Recevait-il beaucoup d'invités ? Je ne me souviens pas du tout d'avoir vu quelqu'un lui rendre visite. Il était quasiment jamais là, d'ailleurs. Il est rentré juste dormir. Où s'en rendait-il ? Je ne pose pas ce genre de questions à mes hôtes. Payait-il sa pension à temps ? Il fallait parfois que je le menace de le mettre à la porte, mais il finissait toujours par payer. L'accusé ne te semblait donc pas disposer d'une certaine sonde d'argent dont il pouvait jouir librement ? Non, il vivait modestement. En tout cas, c'est pas en donnant des leçons qu'on devient riche, normalement. Qu'est-ce que l'accusé a transmise ? De breteuil ? Aucune ? Je n'entretiens aucun lien avec l'archevêque. Qu'aurait-il à attendre d'un simple prêtre ? Je suis désolé, j'ai du mal à lire. Je suis un peu fatigué. Et la lettre ? Nous la tenons à disposition. L'archevêque, t'as fait parvenir des instructions. On n'a pas vu cette lettre. Cabot du pape ! Qu'on le décapite, le traître ! En quoi les révolutionnaires attendent la guillotine ? Mais on ne peut pas. Il s'agit d'un simple billet de main de Jean-Arsène Sereto, prêtre de ma paroisse de compense et non d'instruction d'archevêque. Où se trouve-t-il à présent ? La seule chose que je sais est qu'il envisageait de partir pour la Suisse. Mais peut-être a-t-il changé d'avis. C'est pour cette raison, en tout cas, que je n'ai pas songé à lui répondre. Quelle coïncidence ! L'archevêque de Breteuil demeure présentement en Suisse. Ça en a fait une coïncidence. De nombreuses ecclésiastiques demeurent en Suisse. Pfff, qui va croire à ça ? Où ça a bien fait remonter un... Bon, après, sur la prise... Enfin, on n'est pas sur la guillotine, donc ça va. Attends. Non, ça, c'est la famille. Ah, c'est les gens... Les révolutionnaires arrivaient de la prison. Mais des prisons. On n'est pas obligés de terminer les questions, là. On va faire une dernière. Je pense pas qu'on passe en dessous. On arrive à la disculpation. L'accusé se déplace fréquemment aux quatre coins de Paris. Dans quel but ? J'enseigne là où je parviens à trouver des élèves. Ce qui me demande du temps et des efforts, je l'avoue. Est-ce la raison pour laquelle tes amis conspirateurs t'envoyent de l'or depuis l'étranger ? Ils parcourent la France pour nous espionner. Le seul pécule que je touche provient des bienfaiteurs de mes élèves. Il n'est en rien exorbitant. Où viennent alors ces précieux effets trouvés dans ta chambre ? Il s'agit d'objets liturgiques que j'ai sauvés du pillage de l'église de Compense. Je préférais mourir de faim que de les vendre. Fanatique, voleur ! Bon, anograve pour l'instant. Superstitieux ! Voilà, et donc, on est parti pour la prison. Parce que l'accusé avouait le crime. On va juste revenir, mais... Contre-révolution, trahison, non, il n'y a pas avoué. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? Non. Les activités d'espionnage de l'accusé lui ont rapporté combien ? On n'en sait rien. Comment savoir ? Quel est le traitement perçu par l'accusé en tant qu'inquisiteur ? C'est juste pour avoir une dernière info, mais je n'ai pas l'impression qu'on va l'avoir, celle-là. Ah ben si, 2 francs par semaine. Mais la plupart des gens me paient en nature. Du pain, du beurre, parfois du vin. Cela ne se contrarie pas que les pauvres gens doivent priver leurs enfants de pain pour tant donner ? Bien sûr que si. Et moi aussi, je dois manger. Non seulement il cache l'or sous son matelas, mais il prend le pain des pauvres. Nous exigeons que tu expliques d'où vient l'or. Ne sens pas tes compères, ce conspirateur qui te l'a envoyé ? Bien sûr que non, cela appartient à ma paroisse de compense actuellement sous ma garde. Cet or n'est pas à moi. Voilà. Et du coup, 2 francs par semaine. On va signer. Et ouais, le procureur, on espère qu'il va nous suivre. Du coup, verdict. Prison. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour le bien de tout le monde, on va dire ça comme ça. Et on met le son, pardon. Je condamne le citoyen Claude Pochard à être emprisonné. Emmenez-le. Il a sauvé ce curé. Il a pris pitié d'un ennemi la révolution. Il aurait fallu exécuter. Je n'ai rien à ajouter d'autre. Bon travail. Ouf. On a eu chaud. On a gagné une réputation et une influence. Ça, c'est cool. Plus 5 avec les révolutionnaires. Donc, ça va moins 2, moins 4. Ennemi du palais de justice. Où est-ce que je l'ai, ça ? C'est vous, c'est là. On passe en défaire de ce trait. J'essaie d'en sortir un peu plus sur l'île. Assez d'expérience pour ne pas faire confiance sur l'ordinaire, même s'ils sont capables de déclencher une révolution. Ouais. Allez. On passe en soirée. Et donc, on va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. On va voir les conséquences de ne pas avoir armé la garde nationale. Il n'y a pas d'enrées envers. C'est un dommage collatéral mais ça n'aurait vraiment pas fait de bien d'armer les gardes. Pardon, j'ai un bourdon qui est rentré dans la pièce. Je vais ouvrir la fenêtre parce que je vais me faire piquer. Ok, je le sens. Ok, re, pardon. Bon, les beaux jours arrivent, ça y est. Alors donc, on a été où ? Je n'ai pris conscience de chose que lorsqu'on a essayé de condamner mon fils, ton oncle à mort. Je me suis soudainement rendu compte que seul le pouvoir que je n'ai jamais eu et les relations qui ne m'ont jamais importé comptaient. Tu voulais être honnête alors que l'injustice se répandait telle une épidémie ? Tu n'as rien à regretter. Je ne le regrette pas mais j'aurais préféré que ton frère soit encore parmi nous pour avoir mes deux fils en vie. Tu as un frère papa ? Il est où ? Il est décédé il y a longtemps de cela, avant ta naissance. Pourquoi il est mort ? En mange, ne sois pas si bavard. Ton oncle a fait la guerre, il est mort au front. Ta génération se rendra bientôt compte de l'ampleur des dégâts que nous avons infligés au monde. Par le passé, des hommes respectables comme Pochard n'avaient pas à se soucier des tribunaux ou des cours de justice, alors que maintenant... Envisages-tu que Pochard soit coupable ? Non, pas Monsieur Pochard ! Il n'est pas plus coupable que chacun d'entre nous. Mon fils, surveille de près les renards. Du coup, ouais, on a pas mal baissé avec chacun. Du fait d'avoir emprisonné Monsieur Pochard. Balade nocturne, manifestation. J'ai envie de partir là-dessus, histoire d'être vu entre guillemets en public... avec les révolutionnaires. Tant pis pour les gens du peuple. On est limite, on est très limite. Jours 5 et donc un nouveau procès. Pompier par Charles Etienne, accusé de meurtre. Ok. Une tragédie a eu lieu dans un immeuble des bords de Seine, près du Pont-Neuf. Le troisième étage s'est effondré. Les locataires, horrifiés par le fracas et la poussière, sont sortis en courant. Ce n'est qu'après quelques minutes que les plus courageux sont montés pour chercher des survivants et extraire les cadavres. Les gravats et les poutres ont coûté la vie à deux familles, 12 personnes en tout. Trois enfants ont survécu en se mettant sous une table en bois. Les voisins les ont sortis de là et les ont portés jusqu'à l'hôtel Dieu. Il est impossible d'imaginer que ces orphelins sont en train de vivre. Ils n'ont pas parlé ni mangé depuis deux jours. Wow. Le propriétaire du bâtiment a déclaré qu'il a demandé à construire un étage supérieur il y a quelques années. Les travaux ont été supervisés par un architecte, Maurice Lorty. La garde nationale a trouvé l'architecte qui était aussi contre-maître de la construction à l'adresse fournie par le propriétaire. Maurice Lorty n'a pas été surpris lorsque les gendarmes ont toqué à sa porte. Il n'a pas résisté lorsqu'ils l'ont menotté et emmené en prison. Rien de nouveau. Ah si. Deux prisons. Peine de mort j'ai du mal mais on va falloir s'y résoudre à un moment donné. Deux emprisonnements de... De disculpation. Alors. Cadavre. C'est une victime. Etage effondré. Déroulement d'effet. Appartement surpeuplé. Ouais. Circonstances atténuantes. Etage supplémentaire. Déroulement d'effet. Je pense que là on va pas pouvoir le sauver lui. Ok. 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 Le peuple est en colère et terrifié et souhaite que quelqu'un soit puni pour cette tragédie. Voilà. Ca ça va falloir un exemple. Ton nom ? Maurice Lortie monsieur le juge. Tu construis des maisons ? C'est exact. Je fais cela depuis... Je fais cela... Ohlala. Cela fait de nombreuses années que je gagne ma vie en construisant et en rénouvant des bâtiments. Est-ce que l'étage s'est effondré à cause de toi ? Je ne sais pas. Je travaille à tant de maisons depuis. A cause de toi ces enfants sont morts. Je tiens simplement à dire que je fais toujours de mon mieux quand je travaille. Ouais. Citoyen, tu es un spécialiste du domaine. Qu'est-ce qui a pu causer cette tragédie ? C'est difficile à dire. De mauvais matériaux, une trop grosse charge au sol, des parasites. Chaque maison est différente. Cela aurait dû être rectifié avant que la maison ne s'effondre sur de pauvres gens. Tu n'as pas mentionné la malfaçon ? Oui, malheureusement, cela pourrait s'y être le cas. J'ai pu faire une erreur dans mes calculs ou malestimer la qualité du bois de charpente. Tu ne nies pas ? Si tu estimes que j'ai contribué à la mort de ces enfants, j'accepterai n'importe quelle punition. Il y a deux semaines, une maladie a emporté ma femme. Je me moque de ce qui peut m'arriver. C'est presque rassurant qu'il ait déjà accepté sa mort en fait. Il faut arriver, on va le guillotiner, tant pis. Il y a quelques années, tu as reçu une commande pour des travaux. C'était il y a 9 ans. Je devais enlever le toit, ajouter un étage et reconstruire un toit. Est-ce une tâche compliquée ? On dit toujours qu'il est plus facile de construire quelque chose à partir de rien que de modifier quelque chose d'existant. Est-ce que le propriétaire a approuvé ton travail ? Si cela n'a pas été le cas, j'aurais fait toutes les modifications qu'il demandait. Quel étage a été construit par tes soins ? Les combles, le troisième étage. Avant cela, le deuxième était sous les combles. Tu parles aux locataires, ceux qui ont sorti les victimes des décombres. Ils sont venus me voir au milieu de la nuit en colère et pleine de tristesse. Je comprends leur douleur, j'ai des enfants moi aussi. Oh purée ! Réponds à ma question, l'auras-tu parlé ? Non, j'ai dû me calfaitrer dans ma maison et fermer les volets car ils jetaient des pierres. Le bâtiment s'est donc effondré à cause de toi et tu n'as même pas eu le courage de parler aux victimes ? Je sais, je suis lâche. Comment ont-ils suivi allé ? Je ne sais pas, seul le propriétaire de l'immeuble connaissait mon adresse. Faites venir à la barre le témoin Roland Lussier. Es-tu le propriétaire de la maison où un étage s'est effondré ? Oui, le sol des combles s'est effondré sur l'étage du dessous. C'est soit l'un, soit l'autre. Non, on va partir dans le sens de la guillotine, il faut faire un exemple. Il faut qu'il soit content, il faut que les révolutionnaires le soient. Non, c'est les gens du peuple, ça. Les appartements n'étaient pas très grands, n'est-ce pas ? Deux pièces, une à l'étage. Ce n'est pas très spacieux, mais je ne demandais pas un loyer élevé. Combien de personnes vivaient à l'étage ? Je ne sais pas, je ne sais pas compter. Tu ne savais pas combien de locataires tu avais ? Je possède deux immeubles. Tant que j'ai mes loyers, je me fuis bien de ce qui se passe à l'intérieur. Profiteur, il veut bien prendre l'argent, mais il se moque comme d'une guillotine de ses locataires. Et voilà. Donc, on va dire oui. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? Non. Après le témoin, les locataires exprimaient-ils des plaintes ? On n'a pas demandé. On va dire ça. C'est horrible ce qu'on est en train de faire. Oula, c'est proprement horrible. Peine de mort. Ah oui, c'est énervé, pas de content. J'ai signé un pot. Ah là là. Quelle horreur. Quelle horreur. L'architecte lorti sera puni pour la tragédie qui a frappé deux familles. Allez guillotine. Vive la justice. Putain, c'est horrible. Ah, il me dit non. D'accord. Il a une réputation et une influence. Est-ce qu'on peut... Voilà. On va gagner un point d'influence. Hierarchie. Burel est mort. Ok. Roland. Ministre des affaires internes. Il ne fait aucun doute que sa profession l'a grandement aidé à tisser des liens. Officieusement, si un aristocrate souhaite quitter Paris secrètement, il doit s'adresser à Grace Elliott. Ok. On va se laisser, je pense, ici pour cet épisode. Et on va se retrouver, je pense, demain. Au pire, après-demain, pour voir les conséquences de cette peine de mort. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, à le commenter comme d'hab. Et donc, on se dit à demain ou après-demain pour le résultat de cette mise à mort.